Musique Bonjour, installez-vous rapidement. Je sais que ça fait un moment qu'on s'est pas vu, j'étais en mission d'infiltration. J'espère que vous êtes chaud aujourd'hui, on va parler d'ésotérisme et de motards. Bravo gamins, t'as deviné, on va causer du Ghost Rider. Sortez de quoi prendre des notes, le show commence. L'un des autres du Ghost Rider le plus célèbre n'est autre que Johnny Blaze. Il est le fils du cascadeur Barton Blaze et de Naomi Kane. Il passe le plus clair de son enfance dans le monde du cirque à voir son père faire des cascades. Et c'est là qu'il rencontre Craig Crash Simpson, un autre cascadeur. La vie du petit Johnny bascule quand sa mère décide de se barrer avec sa petite soeur Barbara et son petit frère Danny. Johnny ne supporte pas la situation et se crée une amnésie sélective. Le poussant à les oublier. Pour aller toujours plus loin, son père meurt quelques temps après lors d'un accident de moto. Et il se fait adopter par la famille de Crash. Il part faire des spectacles partout dans le pays et tombe amoureux de la fille de ce dernier, Roxane. Le bonheur ne dure qu'un temps puisqu'au cours d'un accident de moto, il se retrouve bien blessé. Et la femme de Crash, elle, est morte. Avant de passer l'arme à gauche, elle demande à Johnny de ne plus faire de cascades et de garder le secret. Bouffé par la culpabilité, Johnny accepte et les relations entre lui et Crash en prennent un coup. Crash voyant Johnny comme son unique successeur. En secret, Johnny continue de s'entraîner mais refuse toujours de faire du spectacle. Mais Johnny devient un rider quelques années plus tard alors que son père adoptif, Crash, est atteint d'un cancer incurable. Ayant tout tenté, Johnny se tourne vers l'occulte et il vend son âme au démon Mephisto afin de sauver la vie de Crash. Il guérit miraculeusement de son cancer pour mourir quelques temps plus tard d'un accident en plein spectacle. A la mort de Crash, Mephisto tente de prendre son dû, mais en est empêchée par Roxane, la fille de Crash, qui, au courant du marché entre Blaze et Mephisto, s'est aussi lancée dans l'occultisme. Quand t'as un problème dans ta vie, pense à l'occulte. Une fin de mois difficile, l'occulte. Le retour de l'être aimé, Satan est là pour toi. Bref, grâce à l'aide de l'archange Zadkiel, elle prépare un contresort pour sauver Blaze, le liant à un esprit de vengeance. C'est ainsi que Johnny Blaze se retrouve lié au démon Zarathos. Blaze découvre alors que toutes les nuits, il se transforme en un démon squelettique au crâne de feu habité par d'étranges pouvoirs. De par son apparence et sa moto au roue de feu, il est très vite nommé le Ghost Rider. Oui, il ressemble à un squelette et pas à un fantôme, on est d'accord, mais il vient te hanter. Avec le service marketing, on n'a pas trouvé de meilleure raison, donc tant pis. Il découvre assez vite qu'il partage son enveloppe physique avec un démon, un esprit vengeur, protecteur des innocents et se nourrissant des péchés des criminels. Bien qu'il ait toujours son âme, Johnny est obligé de punir les gens mauvais à la demande de Mephisto. Dès qu'il est en présence du mal, il se transforme en Ghost Rider afin de collecter le dû du démon. Blaze en profite pour protéger les innocents. Le Ghost Rider se retrouve assez vite lié à un gang de bikers, les serviteurs de Satan et leur chef, Curly Samuels. Sauf qu'assez vite, Johnny se rend compte que le corps de Samuels est habité par l'âme de Crash. Parce que ce petit malin de Crash a lui aussi fait un pacte avec Mephisto, un nouveau corps, en échange de trahir Johnny. Parce que, ouin ouin, monsieur Crash était pas content parce que Johnny ne voulait pas reprendre les spectacles de cascade. Du coup, Johnny gagne un voyage en enfer au cours duquel il réussit à raisonner son père adoptif qui se sacrifie pour laisser Johnny revenir parmi nous en lui faisant promettre de protéger Roxane. S'ensuit un road trip vers l'ouest avec Roxane pour échapper à Mephisto. Pour subsister, Johnny continue le spectacle mais sous l'aspect du Ghost Rider, spécial comme concept de discrétion. Le succès est au rendez-vous, les gens pensant que le tout n'est que de la mise en scène. C'est durant ce voyage qu'il croisera Damon et le Strom, le fils de Satan et d'autres monstres. Après une énième manipulation de Mephisto et sentant que Zarathos prend de plus en plus le dessus sur Blaze, ce dernier décide de quitter Roxane et continue à traîner aux quatre coins des Etats-Unis. C'est à cette époque qu'il s'installe à Los Angeles et rejoint Black Widow, Hercule, Angel et Iceman afin de combattre l'Olympien Pluton et de former l'équipe des champions afin de protéger la ville. Évidemment, la coopération ne dure pas longtemps et Johnny reprend son chemin. Il devient cascadeur à Hollywood, c'est même là qu'il rencontre Karen Page, l'ami de Daredevil. Mais évidemment, la vie de Ghost Rider implique des ennemis. À cette époque, son pire ennemi se nomme Orb, ou le Globe. Essayez de pas trop rigoler, je sais, c'est pas simple. C'est un ancien rival de Crash Simpson, mais assez embêtant pour obliger Blaze à quitter son boulot. L'emprise de Zarathos grandit de plus en plus. Blaze perd son titre de plus gros cascadeur du monde, finit par revenir dans le cirque où travaillait son père, mais en ayant oublié tout ce qui s'y rattache. En voyageant avec le cirque, Johnny Blaze finit par rencontrer un certain Centurius, un être se nourrissant des âmes qu'il a emprisonné dans le cristal des âmes. Cette rencontre, ainsi qu'un combat contre Cauchemar, permettent à Blaze de retrouver certains souvenirs, et surtout d'apprendre en frein le nom du démon qui est en lui. La lutte entre Zarathos et Blaze devient au fil du temps de plus en plus compliquée. C'est à ce moment que Roxane revient dans la vie de Blaze. Centurius vient d'envahir la ville où elle habite. Le Ghost Rider accepte de lui venir en aide. Blaze finit par se faire capturer dans le cristal de Centurius, et découvre que ce n'est pas la première fois que Centurius et Zarathos se font face. Zarathos utilise ses pouvoirs pour pulvériser le cristal, libérant Blaze et les autres prisonniers. Mais Centurius se retrouve bloqué à son tour dans son cristal, et les aventures de Johnny Blaze prennent fin quand Zarathos décide de quitter son hôte, afin de partir à la poursuite de son vieil ennemi dans le cristal. Par la suite, Johnny Blaze rachète le cirque grâce à l'argent de son ancien équipier Angel, retourne auprès de Roxane qui l'épouse, et avec qui il va avoir deux enfants, Craig et Emma. Blaze a une belle vie avec sa famille, jusqu'à apprendre l'existence d'un autre Ghost Rider. Du coup, il veut abandonner sa famille, euh, pardon, aller l'affronter de peur que Zarathos se soit libéré, armé d'un simple fusil à pompe, il ira jusqu'à New York pour capturer ce nouveau Rider. Et on va faire une pause ici. Alors vous en pensez quoi pour le moment de la vie du Ghost Rider ? On se retrouve bientôt pour la suite du cours, et d'ici là, n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Je compte sur vous. Rompez ! Sous-titrage ST' 501